Dès l'entrée de la plage de Marinelle, le ton est donné. Distanciation physique d'un mètre obligatoire et regroupement interdit. Mais dans la pratique, c'est une toute autre histoire. Sur le sable comme dans l'eau, le respect des règles sanitaires se fait difficilement. Dans les faits, c'est pas trop respecté. Les gens se collent. Donc nous, quand on voit qu'il y a trop de monde, on s'en va. On plie bagage. Là, on peut voir, on est tous serrés. Il n'y a pas vraiment un mètre qui nous sépare. Même constat du côté de la plage fin François. Certains habitués ont trouvé comment s'adapter pour éviter la promiscuité. On essaye de se mettre le plus loin possible des gens qui sont déjà installés. Maintenant, quand il y a d'autres personnes qui arrivent, on ne peut pas les empêcher de s'installer près de nous. Donc on fait avec. Je viens juste uniquement pour nager. Donc je vais me faire sur le banc de pierre. Et ensuite, quand j'ai terminé, je reviens. Des mesures indispensables pour éviter tout risque de contamination, comme l'explique ce médecin biologiste. Aujourd'hui, le vrai risque, c'est un risque de contamination par projection directe de gouttelettes. Je parle bien en extérieur. Donc c'est un risque qui ne concerne pas les patients qui sont séparés par une distance de plus de 1 mètre, 2 mètres si possible. Donc restons relativement écartés les uns des autres. Dès demain, des patrouilles de police sillonneront à vélo les plages de la rive sud pour veiller au respect des mesures barrières. La responsabilité de chacun reste encore la meilleure manière de lutter contre la propagation du virus. Merci. Merci.